J'ai le plaisir de vous proposer une partie très sophistiquée que je vais jouer avec mon amie Vera. Elle a eu le grand mérite d'apprendre par cœur les 35 coups de cette partie inventée. Alors, place à la musique. Ici, une position très intéressante. Il y a six fautes à éviter. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je ne fais aucune de ces fautes. Ici, il y a la menace du gain d'un pion. Alors, 46-41 est la bonne réponse. Un moment très important de la partie. Je fais un tenté de faute. Ma partenaire ne se méfie pas. Elle me fait le coup du tiroir. C'était un piège. Un cadeau empoisonné. Napoléon, ce grand stratège, aurait bien pu imaginer un tel piège. Excuse-moi, Vera, je plaisante. Tu ne regrettes pas ton coup du tiroir ? Mais non, ça marche toujours bien pour moi. Et maintenant ? Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le coup Napoléon, chère madame. Aïe, aïe, aïe. A ta place, j'aurais joué ailleurs. C'est pas mal. C'est pas mal. Bien joué. Ma dame est menacée. Tu as envie de me la prendre ici. Si je joue là, tu me fais un coup de dame ici. Sol casse valable, casse 10. Elle est menacée à nouveau. Je menace de gagner 3 pions. Bien joué. Oui, comme ça tes souffrances seront abrégées. Non, non, non. Prise majoritaire obligatoire. Ah oui. J'applique le règlement, chère madame. C'est le coup turc. Le magnifique couture que tous les joueurs de dames chevronnées rêvent de placer dans une partie. Mais là, j'ai voulu me faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.